Je m'appelle Magali. J'ai 35 ans, mariée, maman de deux enfants. Et je me décrirai comme une personne qui a appris beaucoup de choses et qui aujourd'hui est à la bonne place, au bon moment, au bon endroit. Je fais beaucoup de développement personnel, donc j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur moi pour essayer d'être la meilleure version de moi-même et essayer d'être en accord avec mes valeurs, avec ce que je pense de la vie, pour qu'il y ait toujours un intérêt utile, avoir une vie utile, une vie intéressante et utile. Je suis très terre-à-terre. Je suis très terre-à-terre. Je fais de la sophrologie, donc je travaille sur l'imaginaire, sur la visualisation, mais je suis quand même assez terre-à-terre. Je ne suis pas très rêveuse. L'empathie. L'empathie, je suis quelqu'un de très à l'écoute, depuis toujours, et je me sers aujourd'hui de cette qualité pour en faire quelque chose et pour en faire mon métier. Mon pire défaut. Il y en a plusieurs quand même. Je dirais la sensibilité. La sensibilité, c'est aussi une qualité, mais quand elle est exacerbée, c'est parfois difficile à contrôler. On a du mal à poser les choses. Donc, c'est mon travail. Je travaille sur ça pour en faire une qualité qu'avant, c'était plus un défaut. Aider les autres. Aider les autres. Ça a toujours été quelque chose que j'avais à l'intérieur de moi. J'ai toujours été... Toutes les personnes qui m'entourent ont eu généralement des difficultés dans leur vie. Et je me sens utile. Et j'ai ce besoin de les aider. Et c'est ce qui me rend heureuse. La maladie, les tragédies, les souffrances personnelles. De ne pas réussir à se trouver, de ne pas réussir à être épanoui, c'est déjà triste. Le néant. Le vide. La mort. Le vide. Alors, j'ai de la chance, c'est que je suis de moins en moins en colère. Ce qui me met en colère, c'est l'intolérance. Le fait de... Le jugement. Voilà, tout ce qui est quand on porte des jugements alors qu'on n'a pas de jugement à porter. Voilà. Et je pense que le jugement, c'est vraiment quelque chose qui me dérange fortement. Mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir été assez présente auprès de mon meilleur ami, qui était malade et qui est décédé il y a quelques années. Enfermée dans ma petite vie. Enfermée dans ma petite vie, avec ma fille. Et beaucoup en demande de sa présence alors que moi, je ne lui donnais pas de ma présence. Alors, c'était quelqu'un quand même de particulier qui compensait beaucoup sa maladie. Il enjolivait un peu sa vie pour ne pas qu'on sache sa vraie souffrance et je n'étais pas assez mature pour le comprendre. Donc, du coup, je n'ai pas été assez là et j'ai rejeté des côtés de lui alors que j'aurais pu le comprendre, enfin, j'aurais dû le comprendre. Et aujourd'hui, je le comprends. Et si j'avais eu la même maturité à l'époque, j'aurais été plus présente. Et c'est ça mon plus grand regret, de ne pas avoir été là pour mon meilleur ami Thomas. Alors, c'est un travail que j'ai fait. Justement, quand je me suis auto-coachée, c'est un travail que j'ai fait. Donc, mes forces, ce sont bienveillance, tolérance, ouverture d'esprit. Mes forces physiques, je n'en ai pas vraiment parce que je suis tombée malade il y a 4 ans. Et donc, forces physiques, je n'en ai pas. Je ne pourrais pas dire. Après, j'ai appris à accepter comment j'étais, comment j'étais devenue et tout ce changement qu'il y a eu à travers la maladie. Et voilà, mes forces, elles sont plus psychologiques. Donc, il y a 4 ans de ça, je suis tombée malade. J'ai eu une première maladie auto-immune au niveau de la thyroïde. Maladie qui n'est pas dramatique au départ, qui se soigne plutôt bien. Et en fait, par-dessus cette maladie, il y a d'autres douleurs qui sont arrivées, des douleurs articulaires qu'on n'a jamais réussi à diagnostiquer. Donc, on pensait au départ que c'était le traitement de la thyroïde. Et puis, les douleurs ont persisté. Donc, on a commencé les examens, les IRN. Et, ben, un mystère. C'est un mystère. Et donc, ça a été une période difficile pour moi parce que j'avais besoin qu'on mette les mots sur mes mots. On n'en pouvait pas. Et donc, c'est vrai que j'ai été face à des médecins qui, quand ils ne trouvent pas, se disent que c'est psychosomatique et que c'est un problème psychologique, que c'est une dépression, alors que je n'étais pas en dépression. Et par-dessus ces douleurs qui sont devenues maintenant chroniques, qui ne sont jamais parties, j'ai eu une douleur au niveau de l'œil. Et donc, la maladie de base d'eau, donc de la thyroïde, peut provoquer des douleurs au niveau de l'œil. Donc, on a repris les IRN. Et au niveau des yeux, ils n'auront jamais rien vu. Et en fait, il s'avère que j'ai été diagnostiquée en 2019 d'une maladie neurologique qui est sévère et chronique chez moi, qui est l'algive vasculaire de la face, autrement appelée la maladie du suicide, qui provoque des douleurs extrêmement atroces sur la face droite de mon visage. Et donc, ça y est, on a enfin un mot sur une de mes douleurs. Et là, on vient tout un chemin, tout un cheminement de questionnement, puisque j'étais enseignante, comment je vais faire pour retourner devant mes élèves. Donc, j'ai essayé, j'étais à mi-temps la dernière année. Et donc, à mi-temps, clairement, c'est 9 heures par semaine. Donc, il n'y a pas de raison, normalement, qu'on n'y arrive pas. Et en fait, je n'y arrivais pas du tout. J'avais des crises tous les jours. Je devais sortir de classe, me faire des piqûres et revenir en classe, continuer en étant épuisée. Et après, reprendre la voiture et aller m'occuper de mes enfants sans plus aucune énergie. Et c'est là qu'a commencé ce chemin. Voilà, qui je suis ? Là, clairement, il faut que je l'accepte à un moment donné. Je ne peux plus y arriver. Mais qui je suis ? Et qu'est-ce que je suis capable de faire ? D'où toute ma réflexion sur mon métier. Et aujourd'hui, je suis coach de vie. Donc, coach santé, épanouissement. Et j'accompagne les personnes en développement personnel. Et les couples aussi. Là où je me suis rendue compte de la puissance qu'il y avait entre nous, c'est quand j'étais en crise et que j'ai vu mon mari pleurer parce qu'il était impuissant. Et là, je me suis rendue compte à quel point il souffrait autant que moi. Ce n'est pas la même souffrance. Et c'est là que je me suis dit mais en fait, merci parce que je n'aurais pas pu gérer que ce soit lui en fait qui souffre. Donc, du coup, je me suis dit c'est moi. Ce n'est que moi. Moi, je suis capable. Et ce ne sont pas mes enfants qui souffrent. Ce n'est pas mon mari. Donc, tout va bien. Je gère. Je suis capable de le gérer. Et je vais essayer de ne pas lui transmettre. Je prends sur moi. Et en plus, du coup, je suis fière de moi. Parce que je suis forte. Et lui, du coup, il en souffre moins. Mais il garde toujours. Voilà, il le sait. Il sait que je souffre. Mais on n'est plus obligé d'en parler. On n'est plus obligé. Voilà. Il me dit, voilà. Tu as ta crise. Est-ce que tu veux que je t'apporte de la glace ? Est-ce que je t'apporte quelque chose ? Alors, mes faiblesses psychologiques, je les ressens moins aujourd'hui. Parce que j'ai fait vraiment un travail. Je n'ai pas eu une adolescence très facile. Je n'ai pas rencontré de très très bonnes personnes. Mais je pense aussi parce que je pense que quand on rencontre, quand on attire les mauvaises personnes, c'est qu'il y a une faille en nous. Donc, et c'est lié à la confiance en soi. Donc, que j'essaie de gagner encore aujourd'hui. C'est un travail d'une vie d'avoir confiance en soi. Voilà. Mais ma plus grande faiblesse, ça serait la confiance en moi. Oui, je pense. la psychologie. La psychologie, la puissance, la puissance en fait, qu'on a tous à l'intérieur de nous et qu'on n'est pas capable de voir. Ça, ça me passionne. En fait, on a tous les outils à l'intérieur de nous et on ne sait pas s'en servir ou on ne les voit pas. Et ça, ça me passionne. C'est mon travail en fait qui me passionne. Alors, je rêve de jouer de la batterie. Alors, j'ai eu une batterie. Mon mari m'en a offert une à Noël il y a deux ans. Donc, j'ai essayé, j'ai commencé et il faudrait que je prenne des cours. Mais la batterie, oui, la batterie pour jouer dans un groupe de métal. Depuis, depuis très jeune, j'ai toujours aimé, j'ai toujours aimé le métal. Alors, j'écoute de tout, j'écoute beaucoup de styles différents mais alors le métal, c'est quelque chose qui me fait vibrer. Aussi, les messages qui sont envoyés souvent, voilà, le côté anti-guerre. Et puis, ça me, je ne sais pas, j'extériorise plein de choses. Je vis la musique. C'est vraiment une musique qui me fait vibrer. L'être humain a de la valeur à mes yeux. L'être humain, en fait, on est tous riches. On a des puissances, on est puissants. On a tous des qualités et des faiblesses, des forces et des faiblesses. Et il faut développer nos forces pour être le meilleur être possible. J'aime la confidence et j'aime l'intimité. J'aime qu'en amitié, on puisse aller au plus profond et au plus sombre peut-être de nous. C'est ce qui m'intéresse. C'est comme ça qu'on connaît la personne. C'est, ouais, cette intimité dans l'amitié, elle est importante. Je n'aime pas les relations superficielles. Voilà, j'aime quand on se connaît réellement. Aujourd'hui, et notre passé aussi. J'aime savoir comment mes amis se sont construits et pourquoi ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Je déteste l'intolérance. Je déteste le jugement. Je pense qu'on a tous des failles pour ne pas, en fait, qui nous permettent de nous remettre en question et de ne pas aller chercher ce qu'il y a chez l'autre. En fait, on a assez travaillé avec nous-mêmes. Et le jugement, ça me dérange beaucoup. Tous les défauts sont acceptables. À partir du moment où on en a conscience et qu'on ne fait pas du mal aux autres. Tous les défauts sont acceptables. Et c'est là que, justement, ça renvoie encore au jugement et à l'intolérance parce qu'on fait du mal aux autres, en fait, en jugeant, en les jugeant. Les personnes qui m'attirent, ce sont les personnes qui ont souffert, encore une fois. Et les personnes malades. En fait, c'est comme si, en aidant les gens, en fait, ce qui m'arrive à moi, c'est comme si c'était obligé que ça m'arrive parce que je suis capable de le supporter, en fait. Donc, tout ce qui m'arrive, c'est pas pour rien. C'est déjà que ça devait m'apprendre des choses, toutes ces rencontres que j'ai faites avec ces personnes mal dans leur peau, malheureuses et malades. à chaque fois, ça m'a appris quelque chose. Et je pense que si je ne les avais pas rencontrées, je n'aurais pas pu supporter ce qui m'est arrivé avec mes douleurs. La vie, elle est incroyable. Je ne sais pas s'il y a des hasards. Je ne sais pas, on a toujours quelque chose à apprendre d'une rencontre. Donc, les personnes qui m'attirent bizarrement, ce sont les personnes qui sont en souffrance ou qui ont souffert ou qui ont du travail à faire sur la douleur et sur leur état d'esprit. Beaucoup de souffrances dans ma vie. Beaucoup de souffrances dans ma vie. Des souffrances psychologiques subies par du harcèlement psychologique déjà avec mon premier petit ami quand j'étais jeune. La souffrance de ne pas se sentir dans la norme. Alors qu'en fait, il n'y a pas de norme de vouloir entrer dans un moule alors qu'en fait, il est fatigant ce moule. Il est fatigant. Savoir qui je suis. Voilà, ça a été une souffrance, ça a été un long chemin pour savoir que je peux être ça mais je peux être ça aussi. Donc ça, c'est OK. Et puis, les souffrances physiques liées aux douleurs. C'est-à-dire que quand on ne sait pas déjà s'aimer au départ et qu'on rencontre forcément quand on est dans cet état, c'est ce qui arrive souvent, qu'on rencontre des personnes qui nous détruisent par-dessus et qui nous font culpabiliser de leur propre réaction. S'ils sont comme ça, s'ils sont violents, s'ils nous crient dessus, c'est notre faute à nous. Donc en fait, on arrive à le croire. Et aujourd'hui, le bilan de ma vie est positif parce que je suis heureuse, je suis épanouie. Je pense que mon cocon familial aussi. je pense que mes parents sont fiers de celle que je suis aujourd'hui, même si je paraissais un peu farfelue au départ. Mais le bilan, il est positif.